c'est nation gta ça va ou quoi les gars on continue dans notre lancé des vidéos sur le dlc import export donc là c'est la vidéo de la mission plus la vente du véhicule donc on va commencer tout de suite localiser véhicule donc je dois trouver une x80 proto valeur haut de gomme plaque turbo donc c'est parti première mission j'avais une fmj a récupéré oh non c'est chiant ça la première mission que j'avais faite fallait faire pareil la récupérer avec un cargo bob c'est super chiant il est lancs hélicoptères donc attendez ils veulent nous faire prendre un cargo bob super loin mais bon j'en ai acheté un bon parce que c'est le cul alors n'y est donc là vraiment le problème avec cette mission c'est que il est tellement lancs hélicoptères que tous les joueurs de la session ils ont le temps de tuer 30 fois avant que tu arrives à la voiture en plus il ya des ennemis qui t'attendent à côté de la voiture donc il faut déposer l'hélico aller tuer les ennemis reprendre l'hélico parce que sinon ils te défoncent et ça c'est que le début parce que vous allez voir après c'est encore pire donc là déjà faut pas que je le fasse exploser par les autres joueurs s'ils veulent là ils explosent les hélico et puis je dois aller rechercher un autre pour l'instant la voiture elle est pas détectable sur leur radar donc je suis pour l'instant je suis plutôt on va dire discret ils peuvent pas savoir que je suis en mission mais dès que j'aurai attrapé la voiture avec le treuil c'est fini ils vont tout de suite le voir et comme ça vient d'arriver sur le jeu la plupart des gens ils t'attaquent tout de suite pour récupérer la voiture en plus elle est tout le temps loin moi perso ma technique une fois que je récupère la voiture avec l'hélicoptère je la dépose sur la route dès que je peux et je la conduis c'est beaucoup plus rapide que de se balader avec cet hélico tout pourru donc là il va falloir que je me pose un peu plus loin et que je tue les ennemis parce qu'en plus ils sont pas nuls les ennemis ils sont plus forts que les autres que les autres dans les autres missions ils sont beaucoup plus forts ceux là ils te touchent tout de suite et ils font mettre toute ta vie en un coup là je vais me mettre ici il y a toujours une île à côté pour pouvoir se préparer et on va tout de suite les éclater putain et voilà qu'est-ce que j'avais dit ils m'ont fait toute ma vie en un coup j'ai rien vu c'est abusé franchement le niveau des pnj dans ce dlc c'est un truc de fou on tire encore dessus regardez alors je suis grave loin on peut exploser leurs bateaux ils ont un bateau je sais plus comment il s'appelle là mais on peut exploser celui là voilà il a coulé ensuite il reste il me touche pas d'ici hop oh il y a lui je crois que c'est bon je crois qu'on en est débarrassé donc on peut pas toujours être sûr mais bon je vais me rapprocher avec les échos et puis si je reçois des balles bah je sais pourquoi ok c'est bon donc la proto elle est là on va la récupérer allez je suis pas très fort dans ça j'ai galère signal détectable voilà voilà là les joueurs vont vouloir me manger et c'est pas fini il y a aussi des hélicoptères ennemis qui vont arriver et ça c'est encore plus dur ils sont vraiment forts la dernière fois ils m'ont éclaté j'ai pas arrêté de mourir ce qu'il faut c'est poser la voiture plus vite possible et fuir avec regardez les hélicoptères ils sont déjà là c'est un truc de ouf c'est un truc de ouf regardez comment il mitraille c'est pas possible il faut que je dépose vite la voiture vite 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 à côté de l'autoroute et après je trace hop de toute façon je vais mourir là ils vont m'éclater les hélicoptères c'est sûr c'est un truc de ouf merde 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 oh putain dès que tu respawn en plus hein il rigole pas et là si je me dépêche pas dans quelques secondes il y a deux autres hélicoptères qui arrivent et bah il me réexplose encore faut vite prendre la voiture et fuir t'as pas le temps vite 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 allez 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 ils vont arriver ils vont arriver ils vont arriver là il faut tracer donc là les autres joueurs s'ils veulent ils peuvent aussi me faire chier coup des réparations vous voyez en bas à droite 1300 et voilà il y a déjà les deux autres hélicoptères donc là ce qu'il faut c'est vraiment il faut speeder comme jamais il faut pas se faire tirer dessus sinon les dégâts augmentent en général j'arrive à aller plus vite grâce parce que c'est une super sportive on va plus vite que les buzards normalement ils arrivent pas à me rattraper en général ça devrait le faire faut que je garde cette vitesse jusqu'à l'entrepôt je crois qu'à l'entrée de la ville ils s'en vont ils te font plus chier les hélicoptères après ça m'avait fait ça la dernière fois on va voir je vais arriver dans la ville il y a pas le temps à pousser vous elle est pas modifiée celle là la fmg que j'avais volée elle était custom à fond celle là elle a rien voilà les buzards ils ont disparu en fait dès que vous rentrez dans la ville ils arrêtent de vous poursuivre donc là vous êtes vraiment tranquille il y a que les joueurs qui peuvent vous casser les couilles hop on va pas l'abîmer là ça va j'ai que 1300 dollars de réparation c'est franchement c'est bien oh non les hélico je me suis réjoui trop vite je suis bientôt arrivé je m'en fous non laissez moi je suis à côté de mon entrepôt vous avez pas le droit sauvé c'est bon et voilà moi 1347 dollars parce que c'était le coût des dégâts on voit à droite voilà c'était marqué et ça me fait deux véhicules donc on va tout de suite passer à la mission de vente pour voir comment ça se passe combien on gagne tout ça et je pense que ça va être dur donc c'est parti bon comme je suis tout seul je vais vendre qu'une seule voiture je vais pas faire le fou donc voilà j'en ai deux à quel point l'export elle est à combien celle-là 2,7 millions d'accord bah je vais essayer de revendre celle-là elle vaut plus cher donc voilà export ah voilà c'est marqué là donc là en fait je vois pas trop ce que ça représente là tout ça par mon avis c'est ça c'est ce qu'on gagne donc c'est pas énorme je vais essayer le plus cher on verra bien je vais prendre le plus cher ça doit forcément être la mission la plus dure je veux voir c'est quoi le plus dur voilà donc j'ai payé vingt mille dollars ok donc là il faut que je modifie la voiture le client il veut il la veut d'une certaine façon donc vous pouvez voir en bas à droite j'ai un temps de modification et donc là il me demande de retirer la balise changez les plaques voilà il faut changer la couleur gratuit chrome tiens on va sur plaisir oui bon qu'est ce qu'il veut lui il veut changer l'apparence on va changer voilà les roues il fait chier lui il veut tout changer voilà tout est gratuit toute façon je l'en fous le temps de customisation en bas à droite en fait c'est parce que la mission est lancée donc on peut plus reculer donc là je l'ai changé comme le voulait le client donc j'ai perdu vingt mille dollars pour la customisation totale et c'est parti il faut la livrer et signal détectable évidemment donc là je peux me faire éclater pendant que je la livre j'ai payé vingt mille dollars donc il faudrait que je la livre sans dégâts si possible enfin pas que je perde d'argent ce qu'il faut ce serait le mieux franchement c'est d'éviter les joueurs c'est le plus important parce qu'eux ils s'en foutent ils te la détruisent donc là je gagne 100 mille dollars si j'y arrive si je la rend intacte donc j'ai choisi la mission la plus dure la mieux payée donc à mon avis il faut livrer la voiture dans le nord de la map c'est pratiquement sûr je sais pas pourquoi je klaxonne ça me fait une g ah putain il y a un seul joueur dans ma session franchement j'ai de la chance ah non c'est ici regardez c'est pas loin en fait c'est là hein non je sais pas si je me trompe d'endroit si je crois que je me trompe d'endroit c'est où ah d'accord c'est là toute neuve et voilà bon bah c'était pas si compliqué que ça hein 100 mille dollars facile bon en vrai en vrai c'est 80 mille dollars j'ai payé 20 mille pour les pour la customisation bon on va dire 80 mille dollars très facilement et c'est une seule voiture si on en vend plusieurs on fait beaucoup plus d'argent mais il faut d'autres membres d'équipe sinon ça sert à rien tu peux pas le faire et ben voilà merci à la personne qui avait commenté dans la vidéo du dlc comme quoi je m'étais trompé sur les prix donc évidemment on n'est pas payé pour le prix de la voiture mais pour la commission donc bien vu j'espère que la vidéo vous aura plu j'ai fait là je vous ai tout montré à propos du nouveau dlc en tout cas de la première partie parce qu'il y a d'autres choses qui vont arriver regardez moi ce véhicule sans déconner oh mais regarde ça oh la la même ça c'est tellement abusé ça vole super haut en plus c'est ça le pire et ben voilà bah oui voilà aussi faut pas être devant moi regarde ça bon vous savez quoi pour plaisir on va vendre la fmj aussi la dernière qui me reste il y a vraiment demain c'est what the fuck ce véhicule ah il ya du temps entre chaque chaque vente je sais pas c'est combien en tout parce que là il me reste qu'une minute cinquante une minute cinquante ça il ya à peu près dix minutes que j'ai que j'ai vendu la x80 proto donc je pense que allez en gros il ya 15 minutes d'attente entre chaque vente donc le mieux c'est de vendre quatre véhicules en même temps et pas faire comme moi donc on va attendre c'est bon allez export 100 mille dollars donc 80 mille on va le refaire c'était pas très dur bon c'est bon il est content le client presque tout changé franchement c'est pas mal moi j'aime bien ça change de s'occuper du labo de net ou de faire des caisses de marchandises les voitures ça change c'est bien tout le monde aime les voitures sportives donc là oh bah oui j'ai même pas abîmé n'importe quoi bah nickel hein j'ai touché la voiture mais il n'y a pas de dégâts voilà c'est juste là franchement c'est pas dur autant prendre le prix max à chaque fois quand il n'y a pas beaucoup de joueurs bien sûr n'essayez même pas de faire les missions de vente quand il y a plein de joueurs ou alors faut avoir une bonne équipe mais tout seul comme moi non donne moi l'argent et voilà le travail plus cent mille dollars facile je sais je sais alors je suis tellement content que voilà pas très compliqué et franchement c'est cool voilà j'espère que la vidéo de la vente vous aura plu comme ça au moins vous savez comment ça se passe pour ceux qui ne savaient pas et bah voilà moi je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo salut